Ce qui m'intéresserait, c'est que ce soit qu'on fasse une petite discussion entre nous, tout simplement, sur déjà peut-être quel est votre métier, parce qu'on va voir que vous n'avez pas les mêmes professions. On va voir aussi que la thématique du psychotrauma, elle peut être très transversale à plusieurs métiers différents. Donc voilà, quel est votre métier, ce que vous avez envie de dire sur vous, et surtout, comment vous avez vécu ces deux niveaux de formation, qui plus est, en classe virtuelle ? Donc moi, j'ai une triple activité. Ma première activité, c'est d'être responsable des ressources humaines. Donc le mot fait peur, je sais, mais ce n'est pas grave, je l'assume entièrement. Le deuxième, c'est d'être coach depuis maintenant… Et donc là, il y a un chien qui arrive, mais ce n'est pas grave. Il y a un chien qui arrive, pas de souci. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, avec, je pense, à peu près 500 ou 600 heures de coaching. Et puis, il y a quelques années, j'ai choisi la thérapie également, avec la première clé d'entrée qui a été la programmation neurolinguistique, et puis l'hypnose clinique. Et puis, j'ai continué parce que ça ne s'arrête pas. Et donc, j'ai fait l'EFT, EMDR, thérapie des schémas en première initiation, et je continue à la liste transactionnelle. Tu te formes beaucoup, Michel. Tu as plein de cordes à ton arc. Et c'est passionnant d'être humain. Mais oui, c'est ça. C'est ça le premier point, on ne s'arrête plus. Et non, on ne s'arrête plus. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié pendant la formation. Parce qu'effectivement, on croit savoir, mais finalement, on ne sait pas tout. Et c'est ça qui est enrichissant. Et je l'ai croisé aussi avec l'attachement que j'avais suivi avec Gwenaëlle également. Et pour moi, ça a vraiment changé ma pratique, aussi bien en coaching, mais même dans mes relations de tous les jours avec les personnes, d'arriver à décoder. Et ce que ça m'a vraiment apporté, cette formation, c'est au-delà des outils, c'est la confirmation que l'alliance thérapeutique, c'est la chose la plus importante qu'il soit. Et bien sûr, après, de repérer également ce qui marquait la fenêtre de tolérance. Ok, la fenêtre de tolérance. Oui, la fenêtre de tolérance, de l'identifier. De savoir quoi en faire aussi, avec l'esprit de stabilisation. Vous voyez, il y a deux chiens qui jouent dehors, mais c'est la vraie vie, en fait. Mais c'est super, ils sont très spontanés. Moi, je voulais un échange spontané, les chiens le sont aussi. C'est parfait. Tu les remercieras de ma part. Oui, je leur dirais tout à l'heure qu'ils ont été particulièrement empêtants, mais ce n'est pas grave. Oui, donc je disais également, tous les outils de stabilisation que j'utilisais pour certains, mais ça m'a vraiment permis d'approfondir entièrement. Stabilisation, ancrage. Et je pense en particulier aux 5K321 que je connaissais, mais que je n'utilisais pas. Et maintenant, je l'utilise quotidiennement. Je l'encore l'utilisais tout à l'heure pour une patiente, cette fois-ci, que j'accompagne. Et puis, les outils de confrontation que je connaissais via le MDR, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'alternance entre la théorie et la pratique et le fait de pouvoir être via Zoom. Je ne suis pas sur le pub, mais de pouvoir être dans une salle, de pouvoir pratiquer et tout ça rapidement et en toute bienveillance avec les autres participants. Voilà ce que j'en retire beaucoup d'outils que j'utilise. J'encore l'utilisais tout à l'heure. Et puis aussi une confirmation, excusez-moi, une confirmation de ce qui me semble être la bonne voie, c'est-à-dire d'accompagner des personnes telles qu'elles sont, de prendre le temps aussi qui étaient parents. Oui. Donc, même toi, avec ta fonction, je dirais, de coach, c'est ton activité aujourd'hui. Voilà, tout ce que tu as pu apprendre dans la formation, même si elle abordait le psychotrauma à proprement parler, et que ce n'est pas forcément tous tes clients, patients, je ne sais pas comment tu les appelles, clients. En coaching, je les appelle clients. En thérapie, je les appelle patients. Oui, voilà, c'est ça. OK, ça marche. Bon, super. Merci, Michel, en tout cas, de ce feedback. Merci à toi, parce que c'est aussi une belle rencontre avec des belles personnes, toi et Gwenelle. Moi, Sophie, je suis formatrice, coach et thérapeute. J'ai aussi ce côté coach comme Michel en entreprise, mais j'y vais de moins en moins et je suis vraiment de plus en plus sur la thérapie et je continue les formations. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée et ce que j'utilise de plus en plus… En fait, ce que ça m'a menée en premier, c'est la structure, c'est-à-dire de pouvoir structurer mon intervention. Donc, je fais beaucoup de FT. Je travaille beaucoup sur les traumas, les émotions, mais ça m'a vraiment permis dans ma tête de structurer avant de recevoir la personne et de me dire, tiens, d'abord, je vais d'abord mettre une échelle de sécurité, enfin, une échelle, le contenant, le lieu de sécurité. Voilà. Je connaissais des petits bribes de tout ça, mais aujourd'hui, ça devient le processus habituel que je mets en place. les exercices d'ancrage, d'orientation. J'utilise énormément l'éponge avec le SBA. Ça, je le fais presque à chaque personne maintenant. C'est-à-dire, pour elle-même, sa ressource. Exact. Et elle l'intègre. Et à chaque fois, les gens, à la fin, ils disent, waouh, il y a vraiment ce côté ancrage. Dans le corps. Voilà, ça ne reste pas uniquement à un niveau mental, il y a aussi des effets sur le corps. Et ça, je vois que ça marche vraiment bien. Le côté ressource, c'est ça qui est vraiment précieux. La personne, elle trouve en elle les ressources. Et je crois que quand c'est ça, on a gagné. Enfin, elle a gagné son avancée. Je fais très attention maintenant, et je rejoins Michel sur l'alliance thérapeutique, puisque je l'ai suivi aussi. Je fais très attention aux liens et à l'alliance. Et j'ai vraiment mis ça en premier, en plus de la sécurité. J'ai mis ça dans mes accompagnements. Et je trouve que c'est super. Je peux te dire que je pense à toi tous les jours. D'accord. Oh, c'est gentil, Sophie. Je suis ravie, en tout cas. C'est sûr que vous parlez, Michel et Sophie, de la formation aussi de Gwenaëlle, sur l'alliance thérapeutique basée sur l'attachement que vous avez faite. Nos deux formations sont très complémentaires. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de participants qui me le disent, qui nous le disent. Quand on fait l'une, on va souvent faire l'autre et vice-versa, parce qu'on se rend compte que, et c'est ce qu'on veut transmettre avec Gwenaëlle, chez Oya, c'est vraiment la qualité de présence et la qualité de la relation de cœur à cœur. Au-delà des outils, bien sûr, on a besoin d'avoir un canevas parce qu'on ne va pas faire les choses dans n'importe quel ordre avec les gens qui viennent nous voir. Mais en même temps, il y a ce terreau commun qui est celui-ci. OK. Donc, super. Merci beaucoup, Sophie. Donc, toi qui viens plus du monde de la formation, du coaching, la thérapie plus énergétique, tu trouves des choses aussi qui te parlent. OK. J'ai suivi plein, plein de choses. Donc, un grand merci, Johanna. OK. Merci à toi, Sophie, pour ta confiance. Merci beaucoup. On dit du coup sur Sophie, parce qu'il y a cette notion d'énergie et de FT. Moi, je viens aussi du monde de l'énergétique puisque je suis praticienne en libération des mémoires, que ce soit via le magnétisme ou via l'EFT. Donc, quelque chose qui était beaucoup plus intuitif, pas du tout de formation en psycho avant, si ce n'est un intérêt personnel. Et c'est vrai que là, sortir du cadre de que l'intuition où je ne pouvais me baser que sur moi et un ressenti extrêmement subtil pour savoir si je pouvais y aller ou pas, travailler ou pas, et parfois une hésitation. Et j'écoutais mon hésitation parfois, et elle était justifiée. Je me rends compte que justement, avec toutes ces notions que tu nous as transmises sur le trauma, sur l'identifié, sur les fenêtres de tolérance, la sécurité, et bien tout ça, ça vient conforter mon cadre de travail qui est à la base très intuitif, mais maintenant, ça pose un cadre autour. Et je trouve que ça vient vraiment renforcer la mission de sécurité pour le patient, qui m'a été extrêmement importante, et que je n'arrivais pas forcément à bien cadrer. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc ça m'amène quelque chose de très structuré, qui est très important à mes yeux. Que ça soit pendant le travail avec le patient, mais aussi en dehors du travail, puisque justement, le contenant permet de les sécuriser dès qu'on termine la séance avec eux. Il y a vraiment plein d'outils qui sont extrêmement complémentaires pour moi et qui viennent enrichir la palette que j'ai déjà. Donc c'est une chance qu'en fait, cette formation qui est quand même plus axée psychocorporelle soit ouverte justement à des praticiens comme nous qui avons peut-être peu de notions en psychologie. Pour moi, ça a été une vraie chance et une vraie implémentation des outils que j'avais. Et je m'en sers avec les patients maintenant. Et je viens compléter avec de l'énergie éthique, etc. parce que les patients qui venaient me voir, ils avaient des traumas. On allait travailler sur des mémoires lourdes, des souffrantes, etc. Donc je m'y retrouve complètement. C'est juste un angle de vue différent, mais qui vient enrichir le premier. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et je rejoins Michel et Sophie sur l'alliance thérapeutique parce que moi aussi, j'ai suivi le premier module et je vais bientôt suivre le deuxième. C'est la base de tout. Et y mettre des notions et comprendre ce qu'on fait et comment on le fait, ça vient enrichir encore plus ce qu'on y met dedans, le cœur qu'on y met et comment on le fait. Donc voilà, c'était extrêmement enrichissant pour ma part. Merci, Nathanael. Merci à toi. Merci. Je me souviens, quand on était en formation, à un moment donné, tu faisais ce partage de dire mais intuitivement, il y a plusieurs choses que je faisais, mais là, ça me fait du bien qu'on les assoie par de la théorie, par une validation aussi de la communauté des praticiens. Parce que des fois, on a des intuitions, on se dit mais j'ose, j'ose pas. Pourtant, c'est ce que je sens. Et des fois, on n'ose pas y aller. Et je crois que dans ces formations aussi, on va expérimenter sur soi et on va partager entre nous. Il y a quelque chose après qui se permet de s'autoriser à. Et voilà, c'est ce que j'ai souvenir que tu avais fait ce partage. Oui, c'est vrai. Et la dernière petite chose que je veux rajouter, c'est que moi, je trouve ça hyper intéressant par rapport aux pratiques que j'avais où c'était moi qui venais, entre guillemets, prendre soin, la faire participer encore plus. Et plus le patient, en lui faisant faire des gestes, en lui faisant prendre conscience et en l'accompagnant, je trouve que c'est un pas supplémentaire et où on leur rend du pouvoir et attracteur et leur donner des petits exercices à faire, etc. Je trouve ça formidable, en fait. Je trouve que ça les implique encore plus et ça leur donne encore plus de pouvoir de s'aider eux-mêmes. On est là en support, on les encourage, mais c'est eux qui se prennent en main, en fait. Donc ça, je trouve ça chouette. Très, très chouette. Oui, de leur permettre de redevenir acteur. Oui, super. Merci, Nathanael. Je trouve ça extrêmement important, oui. Extrêmement important. Et ils en sont très contents quand on leur partage des outils pour prendre soin d'eux. OK, super. Merci à toi. Oui, merci de ce feedback. C'est très importante. Oui, merci. Merci. Mmh. Sous-titrage ST' 501